Salut les camarades et bienvenue dans le devlog numéro 15 ! En ce moment, il y a plein de trucs qui se passent, l'équipe s'agrandit et le projet va de plus en plus vite et ça c'est super cool. D'ailleurs cette vidéo risque d'être un peu plus longue parce qu'on a vraiment plein de trucs à vous dire. Dans le dernier devlog, Guillaume venait juste d'arriver donc on n'a pas eu le temps de vous le présenter. Le voilà ! Salut ! Il va donc pouvoir me donner un coup de main sur les tests, la partie technique et la programmation. Il a donc pu déjà commencer à tester, trouver des bugs et faire des rapports dessus. Et en plus de ça, il a développé une fonctionnalité en C++, ce sont des chronomètres qu'on va pouvoir utiliser dans certaines features de protocole. En ce moment, il taffe sur le multijoueur, l'intégration à Steam et la création d'un serveur standalone. On fait ça pour la version jouable, on veut que les joueurs puissent y jouer en multijoueur et avoir une vraie expérience. Ensuite, on a travaillé sur l'ENGIE Shield Effect, c'est-à-dire en fait le champ de force de l'ENGIE. Et c'était assez important pour moi parce que c'est vraiment le premier shader que j'ai fait qui m'a permis d'apprendre à en faire tout simplement. C'était le premier défi que j'avais, c'est de créer un champ de force qui puisse réagir aux impacts de balles. Donc je suis super content d'avoir enfin réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire un champ de force avec des petits hexagones qui s'intensifient en fonction de l'ombre de choc. Le truc qui est génial, c'est qu'on peut avoir un nombre infini d'impact sur le bouclier. Pour ce shader, j'ai dû utiliser tout plein de nouvelles techniques que j'ai appris du coup sur le tas. Et je suis très content parce qu'elles marchent toutes, donc c'est super. En plus du shader qui s'occupe de tout l'aspect visuel, il y a un blueprint qui permet de gérer les impacts, l'activation du bouclier ou encore l'explosion du bouclier. Étant donné que c'est un blueprint qui est quand même appelé à chaque frame lors d'un impact, on a décidé de le rendre en C++. Le C++, c'est un langage qui est plus bas niveau et donc du coup qui est beaucoup moins gourmand, ce qui nous permet d'optimiser le jeu en fait. Et c'est Guillaume qui s'en est occupé justement, qui a permis de tout simplement transvaser le code, l'adapter au C++. Et en plus de ça, il y a l'explosion du bouclier qui a été fait par Sylvain, qui est super classe. On peut voir les hexagones exploser, c'est génial. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on a commencé à travailler sur le multijoueur. Il faut que le multi soit prêt pour la version jouable qui est en août. On l'avait déjà bien entamé parce qu'on avait déjà fait des versions avec le multijoueur opérationnel, donc il y avait déjà les armes, etc. Ce qui nous libère beaucoup de taf parce que le multijoueur, il faut savoir qu'il faut adapter chaque fonctionnalité pour le multijoueur. Mais toutes les dernières fonctionnalités qu'on avait fait, on les avait prototypées et uniquement en solo pour aller plus vite. Maintenant qu'elles sont terminées, on peut les faire évoluer vers le multijoueur. C'est le cas par exemple pour le score, donc toutes les mécaniques de scoring. De plus, pour le score, je suis en train de faire la possibilité que le score soit individuel aux personnages, même en multijoueur, et la possibilité aussi que ça soit un coefficient d'équipe. Et donc ça, ça va être très intéressant sur le point de vue gameplay parce qu'un multiplicateur de scores qui est partagé par toute l'équipe, ça renforce vachement le côté coop. Mais il faut qu'on teste tout ça dans tes tests multijoueurs, donc on joue à plusieurs, et donc il faut que le multijoueur soit prêt pour ça. Bon, l'adaptation en multijoueur, c'est beaucoup de problèmes sur un effet visuel qui marche sur le serveur, qui marche pas sur le client, qui marche quand c'est le joueur du serveur qui fait, bref, c'est compliqué, c'est chiant. Il faut tester tous les cas et régler tous les problèmes. Et en plus, ça rajoute des effets visuels parce qu'il y a plein d'effets visuels qui ont été faits pour la première personne, donc la vue à la première personne, et qui ne marchent pas lorsque c'est un joueur qui regarde un autre joueur en train de tirer. Il faut adapter le FX et donc faire une version troisième personne. Et c'est pareil pour le cas par exemple pour le dash. Le dash, quand on est en FPS, on voit pas du tout la même chose que quand on voit un joueur dacher. Brilleux, quant à lui, a continué de travailler sur l'HUD en améliorant les animations et le design. Il va continuer, c'est comme je vous ai dit, un travail qui va évoluer au fur et à mesure des retours. J'ai fait un blueprint qui permet d'appliquer des effets de post-processing à des moments donnés, à des événements. Par exemple, lorsque le slow motion se déclenche ou lorsque le joueur se fait attaquer par des dégâts IEM. Et donc Sylvain peut utiliser ce blueprint là pour vraiment appliquer des effets qu'on pouvait pas faire avant. Donc il est en train de travailler sur l'effet du slow motion, des dégâts reçus par IEM, et d'autres trucs. Tu fais quoi ? En plus de ça, il a ajouté des particules pour accompagner tous ces effets. Le début de la sortie de la première version de Protocore, prévu en août, approche à grands pas. Qui dit première version jouable dit qu'on va pouvoir enfin commencer la com autour de notre jeu. Ça c'est cool ! On a dû donc finir de définir le plan de com, ça faisait déjà pas mal de temps que Pony travaillait dessus. Un plan de com, ça se définit pas en juste quelques semaines, faut vraiment vous y prendre à l'avance si vous tentez de faire la com de votre jeu. Et pour définir ce plan de com, il fallait en gros définir les différentes approches qu'on allait avoir, différentes lignes de com, les éléments qu'on allait mettre en avant sur la communication de Protocore. Donc bien entendu, le premier truc qu'on va mettre en avant, c'est le côté arcade de Protocore. C'est le côté gameplay vachement nerveux, le fait que vous tuez plein d'ennemis à la minute, que vous exposez plein de trucs autour de vous. Des côtés qui ont été pris un peu par des jeux comme Doom ou des jeux, des anciens jeux par exemple comme Quake qui était un jeu en PVP. Des trucs très rapides qui se basent surtout sur l'expérience du joueur plutôt que sur la scénarisation, sur l'immersion ou sur plein d'autres trucs. On hésitait aussi à mettre un peu en avant le côté hardcore ou le côté coopératif, mais comme on n'a pas forcément beaucoup d'aspects coopératifs par rapport à plein d'autres jeux qui sont vraiment focus dessus, on pensait que c'était malvenu de notre part. Pareil pour le côté hardcore, il y a déjà plein de jeux qui mettent en avant leur côté hardcore en ce moment. Si on veut se différencier, il fallait mettre en avant quelque chose d'autre. Vu qu'on a pris du temps pour détailler une sorte d'univers tout autour de le jeu, une sorte de lore finalement, on a donc pris la décision de faire ressortir un élément charismatique de l'univers de notre jeu, un élément emblématique, comme préfère l'appeler Florent. On s'est donc arrêté sur des éléments principaux, le premier c'est l'ennemi que va combattre le joueur, on vous en dira pas plus pour l'instant, parce qu'on veut pas vous spoiler et parce qu'on va un peu dissimiler les informations au cours de notre communication et au cours de la sortie du jeu. En deuxième élément, on avait dans l'idée de faire ce qui se fait pas mal dans le code un peu de la science-fiction, créer une sorte de matière, de nouvel élément étrange, quelque chose qui allait permettre de dépasser un peu les lois qu'on connaît de la physique, même si finalement c'est un nouvel élément donc ça reste un peu dans l'approche scientifique du truc, c'est pas non plus magique. En plus de coller avec les codes de la science-fiction, ça nous permet également de coller avec les codes du game design, qui nous impose parfois de mettre notamment un code couleur sur certains éléments pour que le joueur les comprenne mieux. Là par exemple, il nous fallait justement un code couleur qu'on voit pas dans les autres jeux pour caractériser un peu tous les éléments qui sont propres à Protocore. Le système de scoring, la ressource qu'on a dans le jeu qui est assez unique en son genre, tout ce qui est relié à cette ressource, on voulait le caractériser par une couleur qu'on n'allait pas retrouver ailleurs dans l'autre jeu. Le premier truc à faire du coup après avoir défini cet élément un peu charismatique, puisqu'il allait aussi être montré dans la communication, c'est de définir son aspect, sa couleur, sa forme, tout ce qu'il y avait autour. On a donc fait travailler Brilleux là-dessus, sur le concept, mais vu qu'on avait défini qu'il s'agérait d'un élément énergétique, une sorte de récompense pour le joueur, quelque chose dont il allait émaner de la puissance aussi pour des raisons scénaristiques. Bref, ça allait sûrement être un effet visuel, une sorte d'énergie qui allait sûrement bouger ou quelque chose de genre, c'était très difficile de concrétiser ça en 2D. C'est donc Florent, qui va vous en parler sûrement juste après, qui s'est chargé de plus concrétiser l'idée. Ouais donc concernant la recherche et développement pour la Protocine, au début on était parti sur une sorte de Tesseract, donc j'avais fait un shader qui permettait de le faire, j'étais à deux doigts d'y arriver, mais on a changé le concept pour faire une sorte d'agglomérat de matière autour d'une singularité de Protocine. Je suis content parce que j'ai pu réutiliser un shader que j'avais fait lorsque j'expérimentais le coefficient modificateur de score dans la HUD. Cet effet c'est tout simplement une sorte d'énergie fantomatique qui tourne dans un mouvement circulaire. C'était assez chaud à faire donc je suis très content de pouvoir le réutiliser et en plus ça donne un bon envie. On n'a pas fini mais en tout cas ça a bien avancé donc on est très content. On passe maintenant à Clément qui a beaucoup travaillé sur différents call-outs de la Spawn Room. C'est ce focus sur des designs en particulier, des détails en particulier de notre première salle. Donc du coup il a dû vraiment essayer de détailler au maximum pour que Johan puisse transmettre ça directement dans Unreal. Après avoir passé pas mal de temps sur la Spawn Room, il s'est ensuite attaqué à des détails pareils, il y a aussi des sortes de call-outs sur l'offensive room, rappelez-vous l'offensive room c'est une salle avec beaucoup plus de détails dedans, beaucoup plus d'obstacles pour mettre un peu plus en danger le joueur et l'obliger à se déplacer souvent. Il y a par exemple dans cette salle une sorte de souterrain, Clément est encore en train de designer, un endroit un peu exigu, un peu sombre dans lequel il va falloir faire attention pour que le joueur ne se mette pas trop en danger et ne soit pas coincé. On voulait aussi du coup fournir un peu plus en détail cet endroit, pour l'instant des décors assez épurés finalement, mais ça c'est sur les grands espaces et dès qu'on rentre dans un espace beaucoup plus exigu, on va le voir directement au niveau graphique et au niveau concept puisqu'on va avoir beaucoup plus de détails qui nous font vraiment penser à des sortes de couloirs ou de coursives d'un vaisseau spatial. Johan a donc énormément de boulot sur toute la production 3D parce que c'est quasiment que lui qui fait ça en ce moment, vu que moi je ne peux pas trop m'en occuper. On ne va pas tarder à rechercher un autre graphiste 3D parce qu'il va falloir vraiment qu'on accède la production sur les décors, on ne pourra jamais le faire tout seul. Moi de mon côté je me suis concentré sur le peaufinage des animations, faire en sorte que les mouvements de base du Helper soient vraiment clean. J'ai également dû remodéliser entièrement une arme qu'on avait faite parce qu'il y a certaines choses qui n'allaient pas et que je voulais vraiment que la modélisation soit définitive. Alors cette raison c'est parce qu'on collabore maintenant avec un Shadow Artist pour une mission à court terme, c'est une mission de freelance. Un Shadow Artist c'est quelqu'un qui va vraiment améliorer le rendu en gros de nos modèles 3D en appliquant des matériaux, donc une sorte de matière vraiment stylée. C'est un mec qui habite en Angleterre, qui est assez reconnu sur ArtStation, qui a travaillé dans Creative Assembly, sur la série des Total War notamment. Donc c'est vraiment un mec qui en jette et on a de la chance de pouvoir travailler avec lui, avec juste nos petits moyens. Pour l'instant ça fait que deux jours qu'il travaille sur notamment le modèle de la light auto et pour l'instant il y a déjà un résultat qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Donc on a vraiment hâte de voir la suite et de voir enfin nos armes et nos robots avoir une vraie gueule. Ça va être cool ! J'ai encore amélioré les outils pour le NavLink. Le NavLink, je répète, c'est le fait que les IA puissent monter sur des plateformes ou descendre. Maintenant on a plus de contrôle sur la trajectoire et la vitesse de ces NavLink. En plus on en fait un différent par hauteur de saut. Donc on peut vraiment personnaliser l'animation et faire quelque chose adapté au saut. Et donc Thiebaud pourra utiliser ces nouveaux outils lorsqu'il refera les animations des IA pour sauter. Ok, enfin on va revenir sur la communication. Pony en ce moment est sur tous les fronts parce qu'on prépare vraiment la communication de Protocore. On essaye de sortir un peu de notre grotte, d'aller vers les gens et aussi de faire progresser un peu la communication de notre chaîne YouTube, la communication de Gumtech qui est différente de la communication de Protocore, qui est plus axée sur le partage de notre expérience et d'écrire un peu notre aventure. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît. Apparemment ça vous plaît parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs ces derniers temps. On vous remercie d'ailleurs énormément pour vos commentaires et vos messages d'amour, de soutien. Nous ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça y est, on a un nouveau logo, un logo sûrement définitif. C'est Brieux qui avait fait énormément de taf à chercher des idées. Un logo c'est très difficile à trouver pour une entreprise, surtout qu'on était quand même assez chiant sur le cahier des Charles. On voyait vraiment quelque chose qui corresponde à l'esprit de la Gumtech. Donc finalement Brieux a touché pas mal d'idées, a défrayé un peu le chemin. Et c'est Pony bien ce soir qui a trouvé un truc super, qui nous l'a proposé le lendemain. Et je pense que c'est vraiment celui-là qui va être le nouveau logo et le logo pour longtemps de la Gumtech. Donc ça, ça fait vraiment du bien d'avoir un logo un peu définitif et vraiment stylé. D'ailleurs on va bientôt faire des t-shirts. Goodies, goodies, goodies. Alors tous ces retours, ça nous conforte un peu dans l'idée qu'on avait à la base, qui nous a poussé à faire un peu toutes ces vidéos, tout ce projet. Le projet c'est d'expliquer vraiment ce qui se passe derrière la création d'un jeu vidéo indépendant. Et plus que vraiment de l'aspect un peu technique qu'on a un peu l'habitude de voir déjà sur les différents forums, un peu sur toute la toile, c'est aussi partager tout ce qui peut parfois rebuter, c'est-à-dire la gestion de projet, recruter du monde, comment trouver des financements pour les payer, comment faire plein de choses, que quand on est indépendant et qu'on veut se lancer, on n'a pas assez de retours d'expérience justement. On n'arrive pas à trouver assez d'informations autour de nous pour vraiment se faire l'idée de quoi faire. On pense que du coup, il faudrait motiver beaucoup plus les professionnels, les gens un peu comme nous, ou même les gens, n'importe qui qui a un tout petit peu d'expérience dans le milieu, à partager cette expérience parce qu'elle est vraiment précieuse pour tout le monde. Et que finalement, ça apportera que du bien à tout le monde de faire un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire pas forcément en vidéo, parce que ça, ça prend du temps, on prend du temps à faire ses vidéos, mais ça nous fait plaisir. Mais simplement écrire quelque chose, un article, le lâcher sur la toile, faire quelque chose dans le genre, ça aiderait à améliorer la visibilité vraiment de tous les professionnels du milieu du jeu vidéo français. Donc pour nous, c'est vraiment important. D'ailleurs, si vous pouvez porter un peu ce message autour de vous et encourager les gens à faire de même, ça serait vraiment cool. Ça irait dans le sens qui est mieux, je pense, pour tous ceux qui travaillent là-dedans. D'ailleurs, à ce propos, histoire de faire un peu décoller ce projet et de dynamiser un peu la chose, on prévoit bientôt de refaire une vidéo pour les un an de la Lyon Day, de la création de la chaîne et tout, pour préciser un peu ce projet, pour préciser qui on est, d'où on vient, et également, éventuellement, lancer une idée. On vous en dit pas encore trop pour le moment parce qu'on en est pas encore sûr, mais on pense que si on arrive à le faire, ça risque de créer une grosse vague de visibilité sur le milieu professionnel jeu vidéo et ça, ça serait vraiment, vraiment bien. Tout le monde en a besoin. Donc c'était tout pour moi et ce devlog, n'hésitez pas à commenter, partager comme d'habitude et on vous retrouve de toute façon dans deux semaines pour le prochain devlog, peut-être même avant pour d'autres vidéos parce qu'en ce moment, on prépare plein plein de trucs. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de partager vos rêves avec les autres parce que c'est en faisant cela que vous aurez le plus de chances de les réaliser. C'est parti !